... Sénégal CET TV Mokuyas, salamu alaikum. Nous allons vous présenter au directeur de l'an-de-bis et nous allons vous présenter. Nous allons vous présenter à ce que nous sommes au Sénégal et les gens qui veulent. Nous sommes en élection présidentielle, et nous allons vous présenter la procédure dans le cadre du processus électoral du Conseil constitutionnel. Nous allons vous présenter la réclamation du Conseil constitutionnel. Nous allons vous présenter 21 candidats du Conseil constitutionnel. Le temps que d'ici le 20, nous allons vous présenter la liste définitive qui est annoncée. Nous allons vous présenter la campagne. Nous allons vous présenter également sur le fichier électoral de la contestation et de l'élection présidentielle. Nous allons vous présenter l'impact sur l'élection. Nous allons vous présenter dans le cadre du plateau. Major Aluna Kandi, gendarme à la retraite, et également consultant, chroniqueur, Major de l'Union de la Dalalité Sénégal 7. Il y a une faillite de contrat d'initiation, oui. Au Sénégal 7, c'est la télévision qui éclaire beaucoup, parce que là, on s'écoute et on se parle. Et puis, c'est assez évident. En matière de communication, il y a ce qu'on appelle l'échange, le sens de l'écoute, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il faut que nous devons développer une idée, nous devons compléter, nous devons compléter, jusqu'à ce que les Sénégalais comprennent. Donc, c'est ce que nous allons chercher aujourd'hui. D'accord. Espérons que ça va réussir. D'accord, c'est la tradition également à Sénégal 7. C'est un sujet que nous abordons, nous devons l'air. Sur l'air. Sur l'air, également sur les choix, les décideurs, mais également sur la population, sur le contexte de l'Union, nous sommes les membres, nous sommes les membres. Oui. Donc, nous sommes aussi les membres, nous sommes les membres comme il faut. Donc, nous allons parler, Major, sur ce que nous sommes actuellement, nous allons juste d'abord sur la lecture, dans le vif du sujet, votre lecture dans le processus électoral, l'événement, le rebondissement, la contestation, la surprise, la lecture, ça ne fonctionne pas. Bon, la lecture, c'est un pays pour aller à l'élection, il y a des processus, ce qu'on appelle des normes, des étapes à franchir. Déjà, il y a une condition d'État, c'est-à-dire qu'il faut être Sénégalais, aller à l'élection électorale, aller à l'indépendant, aller à l'élection, c'est-à-dire qu'il y a une partie, donc après, nous allons prendre ces fiches de parrainage, nous allons parrainer, nous allons parrainer, il faut que nous avons un nombre de recubes, sans doublure. Mais à part cela, il y a des questions à payer, c'est dans la forme, tout le temps, nous allons faire aussi de nous. Après, ces parrainages, nous allons voir, nous allons voir ces parrainages, nous allons parler, il y a des problèmes, il y a des problèmes actuellement, parce qu'il y a ce qu'on appelle les problèmes de doublure. Cela veut dire quoi? que dans les autres pays du monde, nous avons vu qu'il y a des parties, ils n'ont rien à régler avec nous. Mais au Sénégal, dans le monde, il y a des personnes, il y a des personnes, il y a des Z, et il y a des Z, il y a des L de régler, il y a des Z, c'est-à-dire, le pays du monde, c'est-à-dire, il fréquente tout le monde. C'est-à-dire, c'est du commerce électoral, c'est, excusez-moi du terme, finalement, c'est comme ce qu'on appelle la procédure politique, quoi. Non, le leader politique qui problème. C'est le cas de Bougane, il y a des Géni, parce que tu es surpris, quand tu appelles tout le Sénégal avec ses 30 âges, parce que quand tu appelles tout le les gens viennent, tout le monde, et quand un autre appelle, c'est la même chose, mais quand tu appelles tout, c'est-à-dire, les gens des autres aussi viennent te voir. Mais quand on dit le TSN, ils n'ont pas le droit d'appeler pour attirer peut-être l'attention. Non, non, je comprends le coup. Oui. Moi, je ne sais pas, 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 mais les Sénégalais, ils ne savent pas de voir un politique qui me déploie. Moi, je ne sais pas, c'est-à-dire, dans le cadre du parrainage. Voilà. C'est-à-dire, dans le cadre du parrainage, si tu es surpris, il y a une position pour que tu es mort. Donc, je vous dis, si tu as une position de septième, dixième, rectième mort au Sénégal avec l'histoire du parrainage, parce que les gens qui te fréquentent, c'est eux qui sont avec tout le monde, avec les autres. Oui, mais est-ce que le problème du Fofou aussi, il y a une limite du Fofou, nous nous disons également que nous devons déparacifier en termes de démarches avec technologie du Fumutolo, nous nous disons de sorte que même les doublons n'auraient pas existé. Non, les doublons, ils vont exister parce qu'il y a eu pour se faire parler de la même personne, plusieurs fois. L'État n'a pas de problème, n'est pas responsable, le conseiller conscient, quand tu mets les cartes, quand tu mets les cartes, les renseignements, d'identité, à la suite, il y a un numéro chez eux, le numéro, c'est 4 chiffres, c'est un numéro d'identification. Mais le numéro d'identification, pour mon différence, est un prélève de votre date de naissance. Il y a aussi de votre extrait de naissance, il s'est appris, mais il y a encore hundred, il s'est appris. tout de suite, il s'est appris, qu'on connaît. Il s'est appris, 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 ou il s'est appris. remplir. Comme par exemple, je suis professionnel, j'ai dit qu'il y a 1000 personnes qui ont inventé le code, ils n'ont pas le code, ils n'ont pas d'exister, mais si on a doublé par hasard au Sénégal, c'est-à-dire qu'on peut tomber avec un renseignement d'identité, la personne-là n'a pas d'identité. Est-ce que tu as des cas existants par rapport à ce que tu as expliqué? Non, je suis professeur. Parce que c'est très rare. Non, c'est professionnel. Ils ne le connaissent pas. Il faut que tu parles des gens qui ont donné le code. Je te donne un gars qui connaît le système de code, mais ils te donnent des noms fictifs avec des numéros d'identité. Vous avez été à la gendarmerie? Non, j'ai 36 ans, monsieur. Sur mon métier là, je suis espérialiste dans les fonds. Ma deuxième partenaire est là, j'ai dit, les gars-là vont vous tuer. Parce qu'ils savent que le numéro d'identification, c'est 4 chiffres, plus date de naissance, date de naissance, année de naissance, plus année de naissance. C'est-à-dire, le 31 janvier, le 31, 01 de janvier, 1950, c'est mon année de naissance, c'est mon numéro extrait de janvier 1957 à Guengideu. Donc, depuis le début, je n'ai pas le code Guengideu. C'est mon numéro 0027, 3027. Donc, le code Guengideu, c'est 1476. C'est ce que je sais. Je sais que le code Guengideu est ce que c'est. Il est 1476, il est 31 janvier, il est 0028, il est à l'identité. Il est un technicien humain qui sait qu'il est un homme. C'est ce que je sais, quand tu as l'intérêt de la maillade, l'un d'identité normale. Mais au final, si je veux, mon frère est venu vous remercier de la maillade. Je ne sais pas comment est-ce que Guengideu est là-bas, c'est qu'un numéro de la maillade, maillade, la maillade, le président du créateur du mal. ça lui ferait du bien, n'est-ce pas ? C'est ça, ça ferait du bien. Mais je vous dis que c'est des techniques extrêmement graves. Moi, parrainement, c'est grave. Mais parrainement, il faut qu'on t'occupe d'aller en relève. C'est qu'on ne peut pas faire. Mais on t'occupe d'une affiche. Tu es mort. Une affiche. Alors... C'est ce qu'on t'occupe. On a fait double l'ombre parrain et puis c'est erroné. Parce que même par hasard, un numéro d'identification, d'identité normale. Mais il faut qu'on t'occupe. Mais il faut qu'on t'occupe. Il faut qu'on t'occupe d'une autre personne. Mais ça, est-ce que les candidats disent, c'est vrai que tout le monde... C'est vrai que tout le monde sont sérieux. Mais est-ce que les grands candidats, vous savez qu'ils sont très bien, d'une manière très constante, dans l'espace politique, est-ce qu'ils... Non, non, non. Ce sont les militaires qui font. Vous savez, j'ai dit qu'il y a des cas qui sont normales, ils ont un double type. Il y a des incohérences. Il faut que je fais le numéro de pièce d'identité. Mais si je fais le pièce d'identité, ils ont un fichier national. Ils ont un coup de fichier national. Donc ils t'identifiquent sur le double, ils t'identifiquent sur le sénégalais, sur le nom et la pièce d'identité que tu as enregistré. D'accord. D'accord. Mais majeure, est-ce que le japonais aussi finit de tour le chimbirminone avec des déjeuners ? C'est-à-dire que la numérisation, la numérisation et tout ça, la technologie, la vitesse, l'État peut-être fait de son mieux, mais est-ce qu'il n'a pas raté le coche dans la moche du coup ? On voit ça de manière entre guillemets archaïque. On peut remplir un fichier pour qu'on connaît en fait. On peut googler le nom et les informations d'un par un, mais qu'en même temps, le conseil constitutionnel reçoit les mêmes informations pour valider ou non. Non, non, non. Je parle en termes d'innovation. Non, ils n'ont pas accès. Les candidats, on ne met pas à la disposition le fichier national des Sénégalais. Ils nous connaissent. Les fichiers nationaux, ils comparent leur parrainage à eux. Qu'ils avaient des Sénégalais qui les parrainent seuls et qui sont inscrits dans le fichier électoral. Maintenant, c'est toi qui amènes les informations. Si tu as une banque, ils ont une pièce d'identité. Si les banquiers ont mis une autre photo à la plate d'un autre don, mais aussi en banque, même si tu parles à l'agent américain, les ghanaiens et les nigériens, ils ont mis des cartes internationales. Il y a des cartes internationales. Qu'est-ce que tu as une banque ? Si tu as un cartes normal, les gens les avaient. Ce sont des banques. Est-ce que la fraude est-ce que nous l'avons concevoir dans la plate de parrainage ? Non, dans la vie, les gens le font. Si tu as une autorité, ils ont un fichier, ils ont un bon prix. Ils ont un bon prix. D'accord. On va essayer de prendre un peu d'eau. Voilà, ok. C'est bon. On va parler des fichiers. Mais on va en profiter pour parler un peu des fichiers électoraux. On sait qu'on sait qu'on est en train pour faire ce qu'ils font. Donc, il y a confusion à ce niveau-là. Non, il y a la mise en jour du fichier. Les policiers, là où ils sont, les gens du bureau électoral, les commissaires, mon frère et tout ça. Oui. Je vous dis qu'ils ne reçoivent les données comme telles dans un système protégé, comme un système affiché. Il n'y a qu'un système modifié. Renseignement, il n'y a rien. Même le chef des bureaux, le commissaire Sard, ne peut pas modifier. Il faut valider et puis les vérifier. Pour qu'il y ait des modifications à telle, telle, telle. Ils ne le modifient pas. Parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au niveau de la commission de contrôle. Non. Ils ne savent même pas qui vote pour qui et qui vote pour quoi. Ils ne cherchent que les données et ils les investissent normalement. Et puis, ils sont sécurisés. C'est plus sécurisé que le PDF. C'est le protocole. Je pense que c'est une response pour le commissaire de députation. L'assimilation est employée d'un secteur d'un policier qui n'a rien à voir, qui est responsable qu'un policier ait non ils n'ont rien à foutre, et ils auraient validé le pouvoir. Il n'y a plus de trois validations. On a entre trois validations. On a un commissaire qui le dépose, l'automatisation qui a fait la visée. les policiers ont dit qu'ils ont vérifié les responsables ils ont dit qu'ils ont fait un policier ils ont fait un ordre de tirage qui est tiré conformité, empreinte digitale accès historique donc ce que les gens disent d'or là mais les Sénégalais ne travaillent pas comme ça il fallait qu'on les amène les Sénégalais, nous visualiser les systèmes étatiques et ce que le ministère de l'État a mis en place le travail sérieux et colossal que les policiers font il faut un jour nous visiter mais est-ce qu'on va aussi communiquer dans ce sens-là ? il ne faut pas tout communiquer il faut comprendre, il ne faut pas comprendre mon frère les Sénégalais ne sont pas qui disent que personne ne veut comprendre auprès des citoyens je veux dire les citoyens ne savent pas c'est plus sérieux que le fichier électorat le fichier électorat est plus sérieux mais c'est-à-dire le système politique de moi personne ne veut perdre et s'ils perdent ils disent n'importe quoi mais si on a eu laissé, on va s'y aller parce que ce que je dis c'est qu'on ne sait pas c'est un parrainage c'est un parrainage c'est un parrainage c'est un parrainage c'est très dangereux on va mettre le parrainage c'est très dangereux ça en fait on va dire que le solde est 10 000, 5 000 après il voulait dire que les gens vont s'y aller il ne devait pas le faire les gens vont s'y aller je ne sais pas ils ont failli 5,5,3,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,6,7,6,6,7,7,7,7,7,7,7 électorat C'est ce que je disais que ce parrain ne figure pas sur les fichiers. C'est ce que je disais. C'est du sérieux. Les policiers ne sont plus crédibles. Les fichiers d'Alcati ne sont plus crédibles. Le bureau d'exélection n'est plus crédible. Le bureau d'exélection n'est plus crédible. Soyez sérieux. Ces gens-là ne peuvent pas connaître qui votent pour qui ou pourquoi. Ils ne gèrent que des informations requises selon les normes numériques, selon les normes nominatives. Mais nous sommes un pays qui perd le fil justifique. Le Sénégal a été examiné. Il a été très brillant. Mais après, il a eu faille. Il est devenu deuxième ou troisième. Un concours. Je me le redicte à l'académie. Je me le redicte à la présentation et je me le redicte à l'académie. Il a dit... Mais il a radis. Pour moi, je n'ai pas fait le droit. Avec deux gars, je me le suis d'accord. Tout le monde. mais ça le mieux n'est un peu le digital classifié d'eux qui nous ont classifié les munitions a de votre pays munitions donc on apprend des barres et l'azerte c'est quelque chose il s'est fait c'est qu'il a zéro donc là bas il a zéro mais il n'a pas fait attention il a pensé qu'il aurait bien classifié les munitions alors que munitions classique et d'une couteau de nos maîtres bouillées il faut me dégoûner mais dans le cas d'espèce nos cognos mais de me l'expliquer l'une que j'ai vu les fiches et la gagne de l'indulé de fad et cadante à quatre potants normal d'autres ordinateur vie avec la nomination et le numérique le numéro normal mou coïncide n'avait beaucoup les numéros cadante et d'ailleurs en tout cas le judo ou l'embaque et le gagnant déjà pour commencer à mbac et ma part d'un riche d'extrait de d'état civil il est le numéro 27 de l'année de l'essai mais il coïncide avec le nord à l'une canne l'aignais même bouillé le mans mon numéro cadante d'aignais normal d'un numérique normal d'igno on beaucoup plus élevé à l'une cannelle depuis sa naissance depuis sa première pièce d'identité n'ayant tué bonique 50 à 60 ans après pour prendre ces numéros et redonner à aux jeunes comme toi nous laisser problème d'annier d'arrivée tchôtao mais bouillé de monde mais youtube le gars de fichier ne peut pas être là toute la journée à expliquer pour environ un million de personnes vous n'entendez qu'il y en a eu avec bon n'envoi tu es légaliste n'a d'exemple d'accord donc on peut dire que dans fichiers bien ramener mon nom l'administration le député l'aignais normal normal d'un cofé reste calé co synthétise co vérifier au dit et repartiste et puis d'un coup on a coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup non seulement finit qui fiche sur qu'une normale officielle n'y guennais une banque de données un job où les candidats n'ont pas accès et la souciette tout que c'est bon il peut pas prendre le fichier de les fichiers l'abonné qu'on a l'air et on n'en a pas d'un an à ce qui est doublé en doublé à l'été qui est une récréation m'intérêt telle ingénieur n'y a autant vous nissaner que c'est le système qui l'a d'ailleurs c'est Et puis, nous avons une administration sérieuse où des jeunes que nous avons recrutés, des Sénégalais qui font le travail, des commissaires, des experts, des grades et des policiers. Ah, donc il y a des FDS dans le travail. Non, nous savons que la numérisation fichée au Sénégal, pas le fichier, mais le système cadenté, les policiers, ils font le travail normal en gérant que des citoyens, pas des militants. Les policiers gèrent le système de l'automédisation du fichier national des identités. Et c'est à partir de là-bas où les gens vont s'inscrire. Donc, c'est un article qui est organisé. M Witcher 2, je te chape, que je 똑-de-la. J'ai dit que je suis je suis le 27e naissance du mois de janvier il faut qu'ils arrêtent et qu'ils essaient de se normer d'accord alors de nuit de nuit où elle tchit l'eau l'obataille parce que les expliqués n'y a pas que peut-être bon certains disent qu'il ya de la manipulation certainement moi ce position non je veux dire de la marque des opposants chaque fois les gens se justifient en cas d'échec il s'est juste d'accord et ils incriminent tout en les correcteurs le sens le mabou la marie il dise même pourquoi dans ce cas d'espèce ils accusent le conseil constitutionnel voilà donc conseil constitutionnel n'a rien à voir dans ça conseil constitutionnel d'église on lui réunit les heures conseil constitutionnel comme son nom l'indique la questionnalité sa femme la forme la forme le conseil constitutionnel le président du conseil constitutionnel d'égnorek moukhole ce dossier complet c'est bon tu as parrainé moukhole ingénierie le double on est il revalide l'église du jour il est moins nagé à faire le cas judiciaire vis de forme et c'est que nous allons débattre d'être c'est ça justement tu l'esignes du goût d'ailleurs à que réclamations il n'y a jamais amené d'abord le recours il bala n'y a eu ces réclamations il concernant le cas de poucement son couple son avocat d'un recours mais il n'est pas suspensé oui c'est vrai mais l'igno constaté en tout cas par rapport à la dynamique du conseil constitutionnel il y en a ces recours et réclamations là nous concernent que les 21 candidats qui ont qui sont retenus ou ce mention qu'on n'en fait pas partie l'église au procédure boble avocat mandat terbi tambalé est ce que y'a car n'est maintenant aboutir et maintenant à ce qu'on appelle d'un recours entre soi dans la forme et dans le fond chaque fois il vient déposer dans la forme et dans le fond il est debout je pense qu'on n'avait pas payé de cochon et c'est un cochon qui est de l'eau oui mais il a eu le cutus attestation de l'armée mais mais la recevable il n'est pas déjà comment on peut dessiner son parti pour 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 état de crime et un des criminels association de balefaiteurs le mouvement turiste je pense que il est parti sur la bannière de son nom pas du tout dès lors que tu es membre d'un parti dissous de la sorte tu peux aller nulle part te présenter un candidat libre et indépendant sous un peu sous marin quoi ça ne peut pas être c'est une question de personne c'est une rembo et une personne là et c'est à dire cette jume la c'est vrai accès bon pax et yac mon nom tôt d'aime d'accord avec des détails il y a un profane moudicou comme le monde au moins mon code criminelle bord d'acé criminelle jean-merie bord d'acémitter janeme et les magistrataires pour vole écrit mais vous guérez mais il doit pouvoir se présenter non nous de redonner à l'externe au dénée présentement vous n'avez pas mais vous bravo comme chamele n'y a d'accord qu'on y est une question de la personne physique et C'est-à-dire qu'ils sont les plus riches. Les plus riches, les plus riches, les plus riches, les plus riches. Donc tu as peut-être dit qu'on est qui s'est passé à l'acharnement de l'administration, c'est-à-dire qu'il faut justifier le problème à tout ça. Cheikh Yerim, je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous dire que ce qui est le plus important. Ce qui est le plus le plus important d'élection en Sénégal, tant que le problème résoudre le problème, il a été débouté d'ailleurs non il a été confirmé c'est ça son danger c'est fini pour lui il n'a qu'à ranger et aller purger sa peine négocier pour être amnissé dans la scène politique dans 10 ans mais s'il est connu comme ça il prêtera son temps même les gens qui étaient affiliés à PASTEF ils vont subir le même coup fort malheureusement d'accord, alors nous avons maintenant les réclamations concernant votre candidat vous soutenez Magy Sall mais puisque Magy Sall a fait son choix sur candidat donc au top dynamique il a fait des réclamations contre la candidature de Bassirou Dioma Efaï et celle de Chertidjan Dje pour 4 motifs appartenance à une entité politique dissoute Benenbi production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel une coalition irrégulièrement constituée et enfin non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investie commentaire qui l'a investie le parti le parti a été dissous pour l'état criminel c'est l'association de malfaiteurs il a été dissous pour l'association mouvement terroriste activité de terrorisme qui est criminel l'activité est criminel donc le principal auteur on l'appelle le criminel quand l'auteur des faits c'est le criminel on l'appelle assimilé et dissimilé on les appelle des affiliés et des assimilés nous mieux c'est des assimilés et des qui c'est différent de complice c'est des complices et des co-auteurs nous nous étudions affiliés et assimilés assimilés moi je connais comme auteur de vie affiliés moi je complici c'est comme un blanchement d'argent c'est un blanchement humain je sais que blanchement d'argent je sais que blanchement d'argent le blanchement d'argent c'est le fait de remettre quelque chose qui a été galéré illicitement dans le circuit de l'économie d'un pays donc aussi du tout dans le cadre du blanchement humain c'est ce que ça veut dire une association de malfaiteurs les membres de cette association de malfaiteurs nous sommes dans la lecture objective du droit dans un état si on était en économie il y a ce qu'on appelle une peine complémentaire obligatoire qui est visée par la suite tranquille même si c'est une peine complémentaire obligatoire même si le juge l'oublie on l'appelait ils ont pratiquement le jugement de l'intention de dégradation civique ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont les gens de Tahaou au Sénégal ils ont tout qu'ils ont demandé c'est une association de malfaiteurs qui est pour que tu boks c'est comme un blanchement d'argent c'est un blanchement humain il faut que tu boks de politique sénégale il ne faut pas que tu boks c'est des affiliés et des assimilés c'est des criminels c'est des assimilés et des affiliés ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont tout ce qui est ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont animé mais seulement seulement la différence ici on parle de parti dissous alors que il y a il fait des partis de la coalition il y a une différence ils sont dans le même régime juridique de poursuite ils sont tous faits c'est à dire on a cité mais pas c'était le porteur du projet mais dans les acteurs ils faisaient pas des acteurs qui animaient le projet criminel de justice précise ils sont irréguliers ils ont donné de fausses informations parce qu'ils font un déjeuner pour venir mais dans la proactivité et dans la prévention du droit ils doivent rester tous hors la politique jusqu'à ce qu'il y ait un jugement définitif de Ousmane Sonko c'est moi qui le dis on ne peut pas accéder dans un pays où une association de malfaiteurs de criminels ont un projet criminel dans un pays mais tout dira seulement que le majeur quand il y a les balles ils ont organisé ils sont tous là on doit tous les mettre dedans c'est une association de malfaiteurs toute activité qu'il essaie de faire sur la politique sénégalaise est assimilée à un blanchiment aimé c'est comme le blanchiment d'argent c'est déluctuel c'est illicite et non conforme de droit personne ne doit les laisser participer aux élections tous ces gens là d'accord alors là je viens de recevoir une information du candidat dont nous parlons Ousmane Sonko non Ousmane Ousmane Sonko il a communiqué pour dire qu'il a informé qu'un document public prêté au candidat recalé au parrainage il est fait état d'une sollicitation de ces derniers auprès du président de la république justement moi les lettres nous allons adresser au président de la république pour arrêter la procédure que nous sommes dans le cadre du processus que nous avons recalé pour demander nous allons dire que le président de la république pour nous accueillir il n'en est rien mais il a raison s'il n'en est rien il n'a pas le dire c'est tout il n'en est rien il n'en est rien c'est tout l'histoire il pose Moksal ne peut pas leur donner la chance de le faire c'est des questions de normes Moksal n'a pas le pouvoir il n'ose même pas en parler parce que c'est pas son rôle nous sommes c'est prévu par la constitution dans le code électoral on a dit ça et ça et ça donc dans le cadre chacun peut aller se présenter le candidat qui avait participé au vote et dont son nom a été obi c'est Mohamed Ben Diop il y a Marito qui parle de lui également tu peux revenir par année d'accord ils n'ont pas de problème ils n'ont pas marito je pense Marito et Mohamed Ben Diop n'ont pas de problème et je pense que si les gens constatent qu'il y a une omission de leur nom alors qu'ils devaient participer aux législatives aux machins aux communales et l'année passée ils étaient là-dedans cela veut dire que c'est la machine ça n'a pas arrivé dans la machine les noms c'est ce que je te disais l'assimilation de noms tu sais que c'est ce que je te disais c'est qu'il y a une simulation de noms ou un opérateur qui n'a pas compris que c'est un nom de homme qui fait pour femme qui sexe masculin est à force pour l'identifier s'il n'a pas compris tout le monde politique il existe comme Ben Diop Mohamed Ben Diop moi j'ai vu des Ben Diop chez nous il y en a un seul il n'y en a pas j'envoie dans les banques qui ont le même nom des fois il y a des doublons deux noms ils peuvent ne sauter mais pour les retourner c'est tout à fait normal c'est une question du droit de remettre Maritounian et Ben Diop donc c'est juste des erreurs non ça arrive en informatique c'est la machine même qui signale les doublons des fois le système logistique français c'est ce que nous travaillons nous n'avons pas créer tout et puis parfois les noms là ils sont fixés même non on a des problèmes ils ne sont pas féminés alors votre candidat Amoudou Bar mon actuellement est-ce que le problème ne se situe pas là où il reste toujours candidat de Ben Abouk Yacar mais il reste toujours premier ministre c'est ça il est premier ministre oui mais est-ce que l'eau aussi c'est 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 convainc si le 20 à partir du 20 il sera candidat il sera changé de taxonomie de postures et de démarches intellectuelles vous savez tout donc non mais c'est normal il faut respecter Amoudou Bar est discipliné il est respecté d'un principe vous avez même vu dans la presse Babakar il a bien dit que les gens n'ont plus le droit de faire des propagandes hautes d'ici le 23 ça a été interdit non ? vous étiez au courant bien sûr voilà mais Amoudou Bar il faut qu'il reste premier ministre il faut qu'il continue de faire une démarche de premier d'aller inaugurer de faire des discours économiques et autres mais il parlera de rien mais le 23 le 24 prochain nous allons voir ce qui va se passer parce que le 20 on donne la liste après le 23 tout le monde va sortir on dira ce qu'on veut de chacun et chacun dira ce qu'il voudra de nous et nous allons débattre des débats intellectuels et puis chacun va éjecter de sa bille ce qui est un projet de société normale parce que je pense au Sénégal que nous avons une opposition qui ne fait que de la délaction qui n'a pas de taxonomie de bloom pour proposer aux Sénégalais des projets smart de développement socio-économique à répondre non il n'y en a pas il est brave il est courageux mais le virtuel peut être un projet intellectuel pour convaincre mais c'est celui qui fait le réel c'est quelqu'un qui met les populations dans la pyramide de Maslow nous nous mettons les Sénégalais non non ce qu'ils disent c'est des chimères c'est quelque chose c'est comme un film à Hollywood il faut que des films pour du à Hollywood mais nous nous faisons pas de film à Hollywood nous nous sommes dans dans ce que nous faisons nous sommes dans la démonstration nous sommes à TV5 France c'est à dire envoyé spécial constater vous montrer démontrer physiquement parce que vous êtes à l'oeuvre non c'est parce que la taxonomie de Maxal des gens ont été à l'oeuvre partout dans le monde mais personne n'a pu réaliser d'une manière concrète est smart ce que Maxal a fait à Moudouba étant un bon préposé c'est-à-dire un préposé parce qu'il est jeune il est jeune plus jeune que Maxal il a été formé à l'école du développement économique surtout mais il a la discipline de background et la méthodologie c'est pour cela que Maxal l'a choisi je suis à chaque fois que Maxal n'est pas l'année à Moudouba c'est le travail qu'il est relis parce que c'est un Sénégalais compétent qui peut apporter quelque chose à son pays et qui a la garantie et la confiance des institutions financières parce que les institutions financières dans le monde ne donnent plus de l'argent à quelqu'un si on ne sait pas qu'il n'y a pas d'un bol de Dieu expliqué après du même portoir il y a une crise économique la récession on vous remet dans ça les gens n'en ont plus besoin parce que les baies de fonds les échecs de Bretton Bourse la Banque mondiale les FMI l'Union européenne et autres nous savons qu'en Afrique il faut qu'on fasse des programmes de développement qui menquent les populations qui les amènent à un développement socio-économique le moins relisant même si vous voulez c'est-à-dire même si ce n'est pas relisant qu'ils puissent les maintenir dans le territoire qui puissent les faire nourrir qui les nourrit qui les soigne mais oui c'est une parfaite contradiction avec ce qui se passe non c'est pas une contradiction c'est-à-dire nous nous avons parce que c'est normal parce que c'est relatif la pauvreté est culturelle attendez l'endettement est économique pour se développer il faut s'endetter oui à des niveaux non la Chine s'est endettée pour se développer la Chine est allée prendre les eurobonds il les a pris à combien vous savez combien il les a pris les eurobonds il les a pris à 6% il a tout pris raflé avec des garanties il y a 7% il y a réduction de la dette élimination de la dette il y a réaction de la dette il y a ça c'est comme ça que tous les pays vivent nous vivons de la dette parce que nous avons des projets qui répondent à notre développement démographique à la démographie nous avons une démographie rapide pour savoir que nous sommes économies internes ce que nous gagnons et ce que nous travaillons dans notre pays à part les ressources que nous espérons gagner le gaz et autres à part ça nous sommes un développement démographique ne nous permet ne nous donne pas la chance de pouvoir les satisfaire avec ce que nous gagnons dans le pays c'est à dire notre économie interne donc ce que nous gagnons ne peut pas les nourrir il faut que chaque année cette année nous avons un déficit nous avions un problème de 7000 milliards mais nous n'avons pu avoir que 4900 milliards et que le besoin présent des Sénégales est de 7000 milliards qu'est-ce qu'on aura fait nous sommes en état pour 2100 quelques milliards c'est normal parce qu'on ne peut pas dire à les gens qui doivent manger se soigner aller à l'école boire se loger travailler mais on va faire un cumul de quoi de sous-développement économique on va faire un cumul ce cumul là parce que nous nous avons quand nous calculons les Sénégalais qui devraient les Sénégalais qui devraient les Sénégalais qui devraient les Fadji qui devraient 7000 milliards mais nous avons 4 900 milliards et nous avons 2000 2000 un pays fonctionne comme ça un pays fait un galop en avant et rattrape un demi-galop en avant il faut que l'or aussi soit accompagné d'une gouvernance optimale de ces ressources là mais la gouvernance sénégalaise elle est optimale, elle est efficace, elle est efficiente pourtant il y a des détournements non, il y a des détournements non, il y a des détournements même des pertes résiduelles mais le Covid il y a des pertes résiduelles et les incriminés ils ne voulaient pas mais après il y a des détournements ils ne le font pas elles sont pas il y a des détournements quand il a eu 1 million de tonnes de riz il a eu 500 000 tombolls et ils entretenaient ils n'avaient pas ils n'avaient pas ils n'avaient pas le fait il y avait des cas d'urgence Il n'y avait plus de calculs ni de papiers. Il y a des gens qui sont venus à l'arrivée sans Covid. Il y a des gens qui ont été remboursés. Finalement, c'est normal, vive l'urgence. Il y a des étudiants qui ont été oubliés et qui ne peuvent pas justifier. Parce qu'il n'y a pas de médecin chez eux. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Parce que j'avais reçu tant de maladies. Je les ai soignés parce que j'ai fait un bon. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez justeifié. C'est ce que je vais vous expliquer. Mais c'est ce que je veux dire. Oui, je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut que le niveau de gestion, avec la population qui est organisée, qui est dispersée et l'influence. Il faut aider à l'arrivée, tu ne peux même pas le justifier. Mais on leur donne. Je sais que c'est ça. Mais imagine, entre nous, un enfant avec ses dars et ses nains, il faut aller les régler toutes les régles, mais il faut qu'ils ne devraient pas nous aider, pour justement justifier qu'il y a tout un régime. Malgré que j'ai un enfant avec ses dars, je leur ai mis un problème. Quand j'ai un enfant avec ses dars et ses dars, je leur ai mis un problème. Il faut continuer. Si vous avez faim, vous allez perdre un milliard ou deux. Parce que je sais que c'est ce que je veux dire. Un enfant avec ses dars. Donc, l'administration sénégalale, il y a des risques. Surtout, il y a des logistiques. Je ne sais pas, il y a des logistiques. Dans l'argent numéro tout. Mais c'est trop risqué. Imagine, quand il y a un gars qui a un mangal ou une femme, il y a des choses qui ont fait. Il y a des femmes, il y a des femmes. Il y a des gens qui ont fait le tour, il y a des gens qui ont fait le tour. Exemple là, tu es obligé de le tour tout de suite. Il y a des gens qui ont fait le tour. Il y a des gens qui ont fait le tour. Donc, on lui a donné un risque. Mais il y a des gens qui ont fait le tour. Parce que parfois, on cherche la bonne foi. On cherche la résistance. Et puis, on cherche, il y a des constats du CHI aussi. Qui viennent justifier les pertes. Mais, je ne sais pas, quelqu'un qui laisse un Samba Biram prendre un milliard par terre et ne le sanctionne pas. Il n'est pas de ce genre. Il ne marche pas comme ça. Mais nous, 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 nous爱 Samba Biram. Nous, nous, nous owlons en rico-t-il. Il y a des stretching. Il y a des propres que, et là il atau qu'il y a des dé largest bandit chacun de souter. Lorsque les personnes ne l'ont pas d'éteindre, c'est bien. Ils ne l'ont pas pas d'éteindre. Nous n'ayons pas là. c'est vrai alors c'est un boulot mais on ne peut pas s'en sortir dans le développement c'est vrai alors c'est un boulot de la présidentielle c'est ce qu'on appelle les cadres force majeure il faut qu'on a un cadre force majeure et je pense que l'opposition de son nom n'y a pas de délire pour le porter quoi pour me le prépareur de quel genre mais on n'y a pas de problème pour un report est ce que c'est un motif suffisant pour s'ils sont pas prêts ils n'ont qu'à attendre 2029 les divisions au sein de beno bokehaka il n'y a pas de division celui qui fait l'hypocrisie sur le choix de mais il est meilleur que sinon sinon si vous ont des divisions à faire ce qu'ils le font ils ne font pas d'hypocrisie ceux qui ont pris leur valise et sont partis c'est un manque de loyerie man je suis ferme la gamba ça va être un peu plus fort ma d'affaires maïga n'est qu'on ne sait pas mais je ne suis pas d'accord avec eux il devait jamais quitter ma la gamba et de mme d'une des goles et valoir les adoules pouvoir djaro qu'elle doit voir barbac mais qu'on est correct c'est de dire que les gosses et les gosses et les moufas comme le nier pour servir le meilleur amour de la femme femme moulin gala comme comme le copéda qu'on soit à la collaboration aussi mais baby les bonnes bon après mon mariage des deux oui mario quoi ils ont un bon très confiné mais bon d'accord il a été prédimiste mais avant d'expérimenter mon compétent il faut que ça soit très bien expliqué c'est la réalité je vais ma main sur le corps de l'air alors votre contre quoi arrêtez là vous pourriez déjà comme ça avec on a été nommé d'avoir un bon n'est pas comparable à s'il y avait une faille la moulin n'allait pas être choisi est-ce que est-ce que est-ce qu'en fait n'est pas le choix bien j'appeler bien la continuité des projets du plan de le mal à nous c'est lui qui a la diplomatie financière internationale sa méthodologie sa compétence et sa taxe de gestion sa communication et ses capacités édouan de management montagny du co qu'elle est plus compétent que qu'il l'accepte ou pas vraiment je suis désolé ça sera le problème parce qu'il n'y a pas d'un coup j'ai dit une électrique bouteille d'arrivée du sénat il est discipliné il est calme il est expérimenté il fait preuve d'humidité fait-il le point électoral mais qu'il faut pour une réaction parce que nous nous avons travaillé là dessus et nous avons conscientisé les sénégalais on les a conscientisé que le choix d'amoudouba est un choix est pratique pour le développement du sénégal rater le coach d'amoudouba c'est de rater tous les projets que nous avons pour l'avenir c'est clair et à continuité mais ça c'est la continuité à l'avenir qui fait la même si il y avait un autre présent donc la continuité sur la base peut-être d'un autre programme il faut être bête pour le faire d'accord sénégalais ils sont en train d'abuser de l'intelligence des sénégalais en réveillant un sentiment d'hypocrite de pure race et que si les sénégalais acceptent d'entrer dans ce jeu d'hypocrite là ils vont connaître les il n'est pas question de recul et d'aller en arrière là où le développement que nous avons si vous voyez les terres traverser les entrailles des rails là pour aller jusqu'à si vous voyez les berthes là se faufiler entre les quartiers de guédié ouaï grand yoc grand mérite haute pour aller à pétasser à si vous voyez le développement des hôpitaux au sénégal où nous avons plus besoin de faire des scènes et de se faire opérer à dakar on s'opère à l'avenir ailleurs si vous voyez les routes et les autres au sénégal si vous voyez l'algorithme des personnes et les gens qui travaillent dans l'élevage dans le secteur d'économie hein mais monsieur tu veux te faire un luxe des meadres d'un imposteur qui vient de nulle part mais tant pour eux si des sénégalais des fonctionnaires sénégalais veulent mettre en cause de leur carrière c'est pas du pour eux mais même à ce que je dis on a le droit de faire des choix mais on a le droit à choisir quelqu'un peut avoir un choix par hypocrisie par jalousie et par trompeur maintenant je les aime j'empêche à ce que les sénégalais soient trompés qu'ils soient hypocrites qu'ils soient abusés j'ai leur conseil de nommer de délire à moudouba dès le premier tour pour qu'on délimine cette ordre de 256 personnes la partie là qui viennent nous timpaniser et perturber notre société sociale annonien 2012 baifi 200 et quelques partis on a des problèmes quoi il faut qu'on se remette en cause parce états-unis france dans les pays d'autres pays africains il ya trois candidats quatre filles une mais qu'on dit que jimbermi qu'elle n'a pas le nom d'on mais on n'a qu'à l'église à l'aiguille et étudiant des activités pour des après les élections présidentielles ça n'est pas d'être déclaré pour étudier les gens de parler de produits d'aléter les radios qu'on aille à des programmes de développement qu'on parle de sécurité qu'on parle de scolarité qu'on parle de la science dans les universités comment changer les quittes l'homme qui forme et comment former les étudiants ce qu'il faut faire pour développer la presse que vous soyez capable de d'éduquer même d'aller dans les quartiers de fait des éducations de fait des communications dans vos télés qui permettent à des élèves de comprendre et que le bac va se passer mais cette année une professeur qui vous explique des programmes de finaux des programmes de maths mais n'est qu'il politique on ne peut pas qu'on est à vivre sur des sur des parrainages élections mais on arrête tout ce qui émane de passer est à proscrire et ne doit pas participer d'accord temps vigneture le monde dire majeure n'est pas elle n'est pas la même occasion d'accueil magie tabe d'igrément sénégalais et de l'enjeu conseil à quel de l'enjeu l'admourne n'exion consultant n'exion conseil c'est l'égalais de l'élection de l'hôtel à mouda d'un demi-centre tour bala d'attribuer son phallo nous classe et affaire politique sénégal d'hier n'est plus ligue et gel gaz et pétrole l'hier n'est pas de propagande parce que vous allez nous voir dans les télés et partout et nous allons commencer à durer notre programme d'accord merci beaucoup le gendarme la retraite n'est également consultant chroniqueur nous l'a dit j'ai fait le si j'ai fait le si j'ai fait le si j'ai fait le accueil réo sénégal de rafel de bbac en l'enjeu n'a que sénégal c'est l'identique d'adjé banelion si c'est une belle émission j'ai fait le bien